Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, Haman, je suis content de te voir, mon ami. Majesté, avec ta permission, j'apporte des nouvelles déplaisantes. Il existe un peuple particulier dont les membres sont dispersés dans toutes les provinces de ton empire. Leurs coutumes ne ressemblent à celles d'aucun autre peuple, et ils n'obéissent pas aux lois royales. Tu n'as pas intérêt à laisser ces gens-là tranquilles. Et que proposes-tu, Haman ? Eh bien, donne par écrit l'ordre de les exterminer. Je... Je te fais confiance, Haman. Si ce peuple est une menace, je te l'abandonne, faisant... ce que tu voudras. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Waouh ! Bravo, Gizmo ! C'était magnifique ! Aline, en tant que présidente du club des filles, je tiens à te remercier d'avoir emmené Gizmo pour nous aider à décorer le gymnase. Oh, il n'y a pas de quoi ! Dommage que tu ne puisses pas le proposer pour rejoindre notre club. Qu'est-ce que tu veux dire ? Eh bien, tu es membre depuis six mois maintenant. Tu peux donc recommander quelqu'un pour qu'il nous rejoigne. Tu pourras proposer quelqu'un lors de notre réunion tout à l'heure. Tu as besoin d'aide ? Ben, je n'ai pas encore téléchargé le plan de l'école dans mon GPS, donc on peut dire que je suis perdue. Je cherche la salle 12. Oh, c'est au bout du couloir, je vais t'y conduire. Je m'appelle Bonnie Scott. Aline Pepper, tu es nouvelle alors ? Ben, je suis là depuis une semaine, mais tu es la première personne à me parler. Waouh ! La classe d'algèbre ? Moi qui ai toujours été nulle en maths. Si tu veux, je peux t'aider avec tes maths. Ça me ferait plaisir. À bientôt, Aline. Janice, j'ai trouvé la fille que je voudrais voir adhérer à notre club. Ah, tu veux parler de cette fille en fauteuil roulant ? Quoi ? Euh, oui. Elle ne convient pas à notre club, Aline. Elle ne peut pas participer à nos activités ni même sortir avec nous. Elle ne peut rien faire. Mais bien sûr que si. Je pense qu'il vaudrait mieux pour toi que tu ne proposes pas cette fille à la réunion de tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? La réunion de ton club va commencer. Ah, j'en sais rien. Janice ne veut surtout pas que je propose Bonnie. Et c'est la présidente du club. Je ne trouve pas ça juste. Tu devrais lui dire. Pas question ! Janice pourrait me faire renvoyer du club. Je ne peux pas me mesurer à elle. Je suis loin d'être assez courageuse. Superbook ! Je crois que je vais retourner à l'intérieur pour continuer la décoration. Je vous emmène à la rencontre d'une femme qui a eu le courage de s'élever contre ce qui lui semblait mal, sans se soucier de ce qu'il lui en contraire. Il semble que nous soyons maintenant en Perse antique, 500 ans avant Jésus-Christ. Silence ! Vous avez été conduits ici pour servir le roi Xerxes, souverain de 127 provinces de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Vous ! Vous allez obéir à mes ordres et faire ce que je vous dis de faire. Attaque ! Emmène la fille dans les quartiers des femmes. Non ! Allez ! Laissez-moi ! Quant à vous, vous allez réparer les chariots avec moi aux écuries. Vous allez nettoyer ces chariots jusqu'à ce qu'ils brillent. À vos ordres ! Vous pouvez compter sur nous. Viens, Gizmo, allons chercher à l'île. Qu'est-ce que tu fais, Gizmo ? On y va ! On ne peut pas partir tout de suite. J'ai donné à cet homme ma parole que nous frotterions ces chariots jusqu'à ce qu'ils brillent. Et l'honneur d'un robot, c'est sa parole. D'accord. On nettoie les chariots et ensuite, on va chercher Aline. Wow ! C'est merveilleux ! Comment t'appelles-tu, jeune fille ? Oh ! Bonjour, je m'appelle Aline. Prosterne-toi quand la reine te parle. La reine ? Oh ! Désolée, je ne savais pas... Comment aurais-tu pu le savoir ? Je ne porte pas ma couronne. Voilà. Et là, ai-je l'air d'une reine ? Oh oui ! Vous êtes magnifique ! Cette couronne a appartenu à la reine Vastie, avant qu'elle ne tombe en disgrâce. Vous êtes la seconde épouse du roi ? Cette jeune fille doit venir d'une lointaine contrée pour ne pas savoir ça. Oui, vous avez raison. Je viens de très loin. Quand la reine Vastie ne fut plus dans les bonnes grâces du roi Xerxes, celui-ci se mit à la recherche de quelqu'un pour la remplacer. De nombreuses jeunes femmes vinrent au palais. Celles qui lui plairaient le plus deviendraient la nouvelle reine. Et si je comprends bien, c'est vous que le roi a préféré, c'est ça ? Oups ! Désolée. Je trouve qu'elle te sied à ravir. Voilà, terminé. On peut aller chercher Aline maintenant ? Nous avons fini, nous pouvons donc y aller. Alors dépêchons-nous. Excellent travail, esclave. Mais vous avez oublié ceux-là. Oh non ! Eh bien, la fierté d'un robot, c'est ça. Tais-toi ! Votre Majesté, je crois apercevoir votre cousin devant les portes du palais. Vous avez un cousin ? Oui, Mardoché. Il m'a élevé quand j'étais enfant. Et c'est lui qui m'a amené ici pour que je devienne reine. Vous dites que cet homme vous a élevé ? Mais il est couvert de poussière. C'est vrai. Il porte une tunique de toile couverte de cendres. C'est la tenue que l'on porte pour un deuil. Attaque. Tu es le serviteur en qui j'ai le plus confiance. S'il te plaît, va parler à Mardoché en mon nom. Quelque chose ne va pas. Pourquoi Mardoché ne se prosterne pas ? Pourquoi ne s'est-il pas prosterné ? Il va avoir des ennuis. En effet, un jour, il risque d'avoir de graves ennuis. Amman est un homme très puissant. Mais le roi est encore plus puissant, n'est-ce pas ? Alors, allez lui parler. Dites-lui que vous vous inquiétez pour votre cousin. Même moi, je ne peux pas dire au roi Xerxes ce que je voudrais qu'il fasse. Pourquoi ? C'est votre mari, non ? C'est avant tout le roi. Je ne peux même pas le voir sans avoir été convoqué. Telle est la loi ? Oh ! Il peut être difficile de parler aux personnes qui détiennent le pouvoir. Oui. Cela demande du courage. Hélas, je n'en ai pas assez. Mardoché refuse de se prosterner devant toi, Amman. Quelle insolence ! Ne te soucie pas de Mardoché. Il sera mort très bientôt. Lui et tous ceux de son engence. Je ferai construire un gibet devant ma maison pour assister à son agonie. C'est qui, Mardoché ? C'est un homme bon. Un jour, il a sauvé la vie du roi. Mardoché a surpris deux gardes qui complotaient pour tuer le roi. Et il les a démonsés. Alors pourquoi Amman a-t-il dit qu'il serait bientôt mort ? Mardoché est juif. Amman va promulguer un décret. Pour que tous les juifs du royaume soient exécutés. Quoi ? C'est donc à cause de ce décret que mon cousin porte le deuil ? Amman a menti au roi pour le faire passer. Quelqu'un doit prévenir le roi. Votre cousin Mardoché dit que c'est à vous de prendre la défense de votre peuple. Votre peuple ? Oui. Je suis juive. Tout comme mon oncle. Mais le roi Xerxes ne le sait pas. Rappelle à mon cousin que quiconque, homme ou femme, entre dans la cour intérieure du palais, sans avoir été convoqué par le roi. Cette personne doit mourir. Elle n'a la vie sauve que si le roi lui tend son sceptre d'or. Mais la reine elle-même n'a pas été appelée auprès du roi depuis plus de trente jours. Va dire ceci à la reine. Ne t'imagine pas que tu pourras échapper toi seul ou sors des juifs parce que tu vis dans le palais. Mardoché a dit que si vous restiez silencieuse, les juifs recevront de l'aide d'ailleurs et ils seront sauvés. Vous par contre, vous mourrez et ce sera la fin de votre famille. Mardoché a également dit, mais qui sait, peut-être est-ce pour faire face à une telle situation que vous êtes devenue reine. Ce qu'Aman a fait est mal. Je dois parler au roi. Dis à Mardoché de rassembler tous les juifs qui se trouvent à Suisse. Observez le jeune homme à faveur. Pendant trois jours et trois nuits, ne prenez ni nourriture, ni boisson. Mes servantes et moi en feront autant. Ensuite, je me rendrai auprès du roi. Bien que ce soit contraire à la loi. Et si le roi daigne me tendre son sceptre d'or, je vivrai. Sinon, je mourrai. Quoi qu'il arrive, j'aurai fait mon devoir. Si je dois mourir, je mourrai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis content de te voir, reine Esther. Que désires-tu ? Je suis prêt à t'accorder jusqu'à la moitié de mon empire. Si Sa Majesté le juge bon, j'aimerais qu'il vienne aujourd'hui même avec Amman au festin que j'ai préparé pour lui. C'est une merveilleuse idée, qu'il en soit ainsi. C'est une merveilleuse idée, qu'il vienne aujourd'hui même avec Amman au festin que j'ai préparé pour lui. Chut ! Pourquoi est-ce que vous sentez l'écurie ? Parce que la parole d'un robot, c'est son honneur. Qu'est-ce qui se passe ? La nuit dernière, la reine Esther a organisé un banquet pour le roi et Amman, son ministre favori. Elle organise un second banquet ce soir pour qu'elle puisse... Que l'on m'apporte du vin ! Nous nous joignons à toi pour ce second banquet, ma reine. Que désires-tu me demander ? Je te l'accorderai. Jusqu'à la moitié de mon empire. Si j'ai obtenu la faveur de sa majesté, et si le roi le juge bon, qu'il veuille accorder la vie sauve à moi-même et à mon peuple, c'est là le vœu que je te demande d'exaucer. En effet, mon peuple et moi, nous avons été vendus. Tu dis que ton peuple a été vendu ? Oui, majesté, nous avons été vendus pour être détruits, pour être tués, pour être massacrés. Si nous avions été vendus seulement pour être réduits en esclavage, je me serais tue. Car cela n'aurait pas valu la peine de te déranger. Qui est-il ? Où est donc celui qui a formé un tel projet ? Désigne-le-moi ! Notre adversaire, notre ennemi, c'est Amman, ce misérable ! Mais, mais, majesté, je... Ma reine, tu dois parler au roi pour moi, sinon, j'en ai fini de moi. Je t'en supplie, aide-moi, tu devras me sauver. Oh, quelle impudence ! Cet individu veut-il en plus agresser la reine sous mes yeux ? Dans mon peintre ! Majesté, un jibé. Il est haut de 25 mètres. Il se dresse devant la maison de Amman, qu'il a lui-même préparée pour y pendre Mardoché. Qu'on y pende Amman. Non ! Majesté, pitié ! Non, 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 pitié ! Ne fais pas ça ! Non ! Je vous offre la maison de Amman. Amman, et Amman a été condamné au jibé, car il a attenté à la vie des Juifs. Si Sa Majesté le Roi le juge bon et raisonnable, qu'il fasse révoquer par écrit les lettres de Amman. Comment pourrais-je supporter de voir un tel malheur s'abattre sur mon peuple ? Écrivez des lettres présentant les mesures que vous jugerez favorables aux Juifs. Signez-les de mon nom et cachetez-les avec mon amour. En votre nom, je vais écrire un décret autorisant les Juifs à se rassembler pour défendre leur vie. Et les Juifs de toutes les provinces de ton empire seront heureux et transportés de joie. Super bon ! Aline, tu es prête à y aller ? Oui, je suis prête maintenant, ça y est. On dirait bien que tes amis du club ont déjà commencé leur réunion. Bonne chance. Je n'ai pas besoin de chance. Dieu est toujours avec moi lorsque je me bats pour ce qui est juste. Aline, justement, nous t'attendions. Tu sais déjà qui tu vas nous recommander ? Oui. Je propose Bonnie Scott. Quoi ? Bonnie est intelligente, drôle, gentille et elle pourrait être un atout pour notre club. Eh bien, nous pouvons toujours voter mais je pense que c'est un mauvais choix. Que celles d'entre vous qui veulent que la fille en fauteuil roulant rejoigne notre club, lèvent la main. C'est parti. Je pense que c'est un peu detrack. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oui, après tout, pourquoi pas ? Génial ! Super ! Attention, mademoiselle ! C'est parfait ! Tu te débrouilles bien sur des roues, Gizmo ? Tu te débrouilles bien aussi ! Hé, tu n'as pas tout vu ! Oh ! Feu à volonté ! Oh, regarde ce chenal ! C'est beau ! Allez, on y va ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada